La Provence de Maïndombé n'a pas laissé indifférent le vice-premier ministre, ministre de l'Antérieure, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, son excellence, Ocelo Okito Daniel, qui s'est résolu d'éradiquer ses fléaux. Sur ce, il a reçu ce mercredi 5 mai 2021, dans la salle au Rirunga, de l'immeuble de la territoriale, le député de la dite province. Ensuite, il s'est entretenu avec le gouverneur de l'Équateur, Messie Bodo. Bolo Kho, qui est venu présenter ses civilités au nouveau patron de l'Antérieure. David Likula, Patrick Banza. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, son excellence, Daniel Asselo Okito, a réussi ce mercredi 5 mai 2021, dans la salle au Rirunga, de l'immeuble de la territoriale, de visiter notamment celle des élus nationaux de la province du Maïndombé, ainsi que celle du gouverneur de la province de l'Équateur. Avec les élus de la province du Maïndombé, les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette province depuis plusieurs semaines. Il était ensuite question de chercher des voies et moyens pour éradiquer ces fléaux, en fait qu'il pédilable règne dans cette partie du territoire national. Monsieur le vice-premier ministre, en tant qu'arbitre central, leur a promis des solutions immédiates dans les prochaines aires. Content de ces échanges, le représentant des élus du Maïndombé a livré ses impressions au micro de la presse police. Nous sommes les députés nationaux du Maïndombé, nous constituons le coquille sur cette province. Nous sommes venus rencontrer le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur pour qu'on arrive une fois pour toutes à rétablir la paix dans cette province. Vous le savez, vous êtes sans ignorer, que c'est pratiquement une année que cette province n'arrive pas à décoller suite au carrière des intestins entre les dirigeants des institutions. Alors nous avons jugé utile de venir rencontrer le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur pour qu'on mette feu à cette situation et que la province du Maïndombé puisse décoller comme toutes les autres provinces. Vraiment, il a été à notre disposition, il a été à notre écoute et nous le félicitons parce qu'il nous a présenté une certaine disponibilité de pouvoir régler cette situation d'ici quatre matins. Donc il est dispo à rencontrer, à faire venir toutes les autorités de la province à Kinshasa pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Vraiment, nous sommes très contents de lui. Après échange avec les cinq honorables députés du Maïndombé, Son Excellence Daniel Asselokito a s'entretenu dans la même salle avec le gouverneur de la province de l'Équateur, M. Bobo Boloko-Bolumbu, qui est venu lui présenter ses civilités pour sa nomination à la tête de ses ministères. Par la même occasion, M. Bobo Boloko a évoqué l'insécurité qui persiste et gagne du terrain dans sa province et a sollicité l'intervention du patron de la territoriale. C'est avec une note de satisfaction que le gouverneur de l'Équateur a quitté la vie spémature. Les portes-paroles de la police, directeur chef service d'information et communication de la police nationale congolaise, le commissaire supérieur Pierrot Monampoutou, a intervenu lors de la conférence de presse du ministre Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média sur le métier et rétablissement de l'ordre public dans la province de Norkivu et d'Élitorie, le mardi 4 mars 2021. Suivez. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour la première fois dans ce cadre depuis ma nomination. Comme je l'ai dit hier à l'occasion de la journée nationale de la presse, nous nous verrons régulièrement parce que dans le cadre du gouvernement de l'Union sacrée, la rédivabilité est une question qui figure au premier plan. Nous allons être transparents dans la communication pour que le peuple qui a voulu que nous puissions être là où nous sommes se sente concerné. Cette première conférence de presse arrive à un moment particulier de notre histoire parce que comme vous l'avez suivi il y a quelques jours, la première décision qui a été prise par le gouvernement du premier ministre à Jean-Michel Sama, Lou Kondé, c'est cette décision de décréter ou de proclamer l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et d'Élitorie. Et vous avez tous suivi hier le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, parler aux compatriotes pour expliquer le bien fondé de sa démarche. Dans la foulée, il a signé des ordonnances, l'une proclamant l'état de siège dans ces deux provinces et une autre parlant de la mise en œuvre de comment cet état des sièges va se dérouler. Aujourd'hui, je me retrouve donc devant vous avec le porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo, le général Kassonga, que vous connaissez bien. Et les colonels Mouanampoutou pour le camp de la police nationale. Dans les minutes qui suivent, ils pourront vous expliquer ce qui se fera au niveau du maintien de l'ordre qui dépend de la police et au niveau de la défense. Et donc, je disais donc tout à l'heure, consécutivement à son annonce, le président de la République a signé deux ordonnances. L'une portant proclamation de l'état de siège et l'autre portant sur les mesures d'application de l'état de siège sur les deux provinces de la République démocratique du Congo que j'ai mentionné précédemment. Le président de la République a lévé cette option salutaire et inédite pour cette troisième République dans le seul souci de mettre fin à plus de deux décennies d'assassinats, de meurtres de tout genre. Ces actes d'une violence singulière qui figurent dans les registres des crimes le plus odieux de l'humanité ne devront jamais rester impunis. Mesdames et Messieurs de la presse, l'état de siège ainsi proclamé dans le strict respect de la loi permettra au gouvernement de déployer une administration militaro-policière dont le mandat a été spécifié dans l'ordonnance portant mesure d'application pour déployer toutes les stratégies pouvant permettre de régler définitivement la question sécuritaire dans cette partie du pays et apporter la paix à nos compatriotes s'ils l'entendent meurtris et ainsi permettre de lancer une dynamique de développement. L'état de siège était un régime de crise prévu par notre Constitution pour prendre en charge les menaces qui touchent à l'intégrité du territoire national. Il durera 30 jours avec possibilité des prorogations successives de 15 jours suivant la procédure en la matière. C'est donc une situation temporaire qui a pour but en trop de dissuader et de contraindre toute le force négative à la reddition. Les cas échéants, du cyberon, la lutte, la toute la rigueur de la loi. Dans l'évolution de la société, depuis la caillette, l'âge de la pierre taillée, la vigilance privée et la loi du plus fort, les humains se sont organisés et se sont convenus en se dépouillant de certaines prorogatives, c'est-à-dire de certaines souverainetés, une partie de l'électricité, pour remettre ça à un gestionnel qu'ils ont appelé Léviathan. Et le Léviathan, lui, avait notamment les prorogatives d'assurer l'ordre public. Et l'ordre public, c'est quoi, en fait ? Ce sont des règles obligatoires à l'organisation de la nation, c'est-à-dire la société, à la santé, à la morale, à l'économie, à la sécurité de bien des personnes, à la paix publique et aux libertés individuelles essentielles. Et, en temps de paix, le Léviathan, que nous appelerons l'autorité politique ou l'administratif, est légalement investi du pouvoir des médecins de l'ordre public. À ce fait, il a deux représentants ou un bras séculier qui lui permet, n'est-ce pas, de réguler la société. Nous avons parlé des institutions empiriques de répression, notamment la police, ainsi que le parquet. Donc, en temps normal, l'autorité politique ou l'administratif a le pouvoir des gestions, des polices et de l'ordre public. Et, à supposer que maintenant, dans la gestion de cet ordre que nous venons de dire, qu'il y a des circonstances graves à même de porter atteinte à l'intégrité et à l'indépendance de notre pays, avec conséquence d'avoir l'emprise sous le fonctionnement régulier de l'institution, alors, le président de la République, qui est le commandant suprême et le garant de la nation, dispose des régimes de défense qui peut déclarer la guerre lorsque nous sommes attaqués par des troupes étrangères, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, au pied de l'article 86, après une ordonnance prise en délibérée en conseil des ministres, après l'avis du conseil supérieur de la défense et après autorisation des chambres du Parlement national. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus le cas où il y a des catastrophes, des inondations qui empêchent, qui trouvent la sécurité publique. Dans le cas de l'espèce, il prend un acte réglementaire d'exception pour réglementer la société en état d'urgence. Et dans ce cas précis, l'on donne des pouvoirs exorbitants à l'autorité politico-administrative, les civils. Le cas de l'espèce, nous l'avons vu avec la pandémie ici. Mais lorsque le pays est assiégé, il y a des parties des zones des non-États. où l'autorité du pouvoir établi ne s'exerce plus. Il y a l'escalade de la violence à même de porter atteinte à l'intégrité et l'indépendant national. Le président de la République, au pied de l'article 85 de la Constitution de la loi fondamentale, prend une ordonnance après délivration du Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et après consultation du président de la Chambre sur le cas d'espèce. Pour l'état d'urgence, on a donné des pouvoirs exorbitants aux autorités politico-administratives traditionnelles et les pouvoirs des polices exorbitants. Mais dans le cas d'espèce, pour l'état du siège, on donne parce que l'autorité politico-administratique qui était investie du pouvoir des gestions, du pouvoir des polices, du pouvoir de l'ordre public, a failli à la gestion de la menace et il est subrogé par l'autorité militaire. Et c'est à tous les niveaux, au niveau de la province, au niveau des entités décentralisées, c'est-à-dire la ville, la commune, le secteur, ainsi que les territoires et la chefferie. Elles sont entités décentralisées pourquoi ? Parce qu'elles sont sujets des droits. Elles ont l'abusus, l'usus et le fructus. des entités déconcentrées. Nous avons le territoire, nous avons le groupement, nous avons le quartier, nous avons le village. Et ils sont dépourvus, ce sont des circonstances administratives qui sont dépourvues de la personnalité juridique. à tous ces niveaux-là, on va remplacer des militaires et ou des policiers. Parce que l'autorité politique a failli. Lorsque nous, au niveau des médias, nous avons compris cela, quand nous allons expliquer, il n'y aura plus la zone de turbulence auprès de la population. Et parce que maintenant, l'autorité politique administrative professionnelle a été sublogée par l'autorité militaire en province. Et tout ce qui était, qui avait comme juge naturel le juge des droits communs, se retrouve ipso facto devant les juges militaires. Et donc, si vous arrivez à violenter la loi pénale, vous l'énervez, soyez-en rassurés que vous vous retrouverez non pas devant un confrère à vous, non pas devant un ministère public que vous avez l'habitude de regarder dans les yeux, mais vous retrouverez devant vous quelqu'un qui a bien entré, en train de vous poser des questions et vous avez le traitement de celui qui est au niveau, qui a comme juge naturel le juge militaire. C'est ça la gravité de la situation. C'est comme ça que le chef de l'État, le commandant de l'État vous a dit n'énerveux pas ceux qui sont au front. Et quand vous allez là-bas, les immunités ne vont pas vous défendre. Les immunités poursuites, non. Dès que vous avez fait ça, vous êtes cueillis. voyez-vous ? Et pour les... Nous allons parler de l'autorité militaire en province. Le général l'a bien expliqué qu'il aura le commandement des opérations, il aura la gestion de la province, il aura la gestion de la police de l'autorité. Mais avec des pouvoirs exorbitants. Beaucoup de confrères j'ai lu ce matin qui ont dit qu'ils ont le chèque en blanc, ils vont énerver les droits humains. Je suis désolé parce qu'ils n'ont pas reçu le chèque en blanc. Dans l'acte réglementaire exceptionnel, il y a des droits et libertés garanties auxquelles il ne faut pas déroger. Notamment le droit à la vie. le droit n'est-ce pas? À la propriété. Il y a une série de droits et libertés qui ont été mis de côté. On a demandé à l'autorité militaire de ne pas y déroger. Et s'il est fait, il sera rélevé devant ses fonctions, non pas seulement être rélevé et présenté devant son juge naturel. et voilà la cour martial. Vous 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 rendez compte? Donc moi, je n'ai pas intérêt à me retrouver là-bas. Mais vous? Et donc, ne pensez pas que ceux qui sont là-bas vont faire de n'importe quoi. Non. Et puis, en matière de police, ce sont les mêmes policiers que vous avez vus là-bas, ils seront là. mais maintenant, avec un cas d'exception, il sait qu'il est prenable à tout moment. Il est prenable à tout moment et devant une cour d'exception. Et ça te fait revenir à l'humain. Ton fort intérieur va te dire pour ton bien-être, pour l'évolution future de ta carrière, tu as intérêt à t'abstenir, à poser des actes tendants à énerver la loi pénale. Et il y a des pouvoirs de police ou de l'autre public. Il est vrai dit que lorsqu'on veut faire la préquisition, la loi en matière vous dit de 5h à 29h. Mais dans le cas d'espèce, des nuits et des jours, à 3h du matin, nous venons. À minuit, nous venons. À 3h du matin, nous venons. Au nom du soin de prier, nous, on vous prend. Vous voyez la différence? Parce que nous devons atteindre les objectifs fixés par les chèvres de l'État et le commandant suprême. La restauration de la paix. on doit extirper la violence et tous les supplétifs. Et donc, je ne pense pas à l'heure actuelle que nous soyons dubitatifs. Non. Nous contemplons auprès de vous, chers aînés, pour une fois, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, nous aider à bien dire les choses. Moi, je n'ai pas peur. Je vois des têtes et des mains expertes ici dans la salle qui vont nous faire gagner, n'est-ce pas, cette histoire ici où il y a un champ d'hostilité. Moi, je n'ai pas peur. Je sais il suffit seulement que vous vous fassiez appel au bon sens. Vous dites non, il y a eu des milliers de morts, est-ce qu'on ne peut pas arrêter ces choses à l'ici ? Et les autres seront étonnés de voir que vous avez changé. Non, est-ce qu'on n'a même pas terminé le mois et qu'il y a des réditions, qu'il y a la paix, tout ça ? Mais si à partir de nous-mêmes, nous commençons déjà à douter. Vous dites non, mais c'est n'importe quoi, c'est déjà entendu tout ça ? Non ? Bonne excellence, je ne suis pas moraliste, mais j'ai pensé les amener à nous rejoindre un peu dans ce sens-là. Merci beaucoup, M. le commissaire supérieur. Dans le cadre de ces visites d'inspection, le commissaire divisionnaire adjoint Louis Ségon Carawa, commissaire provincial de la police nationale au Katanga, a fait sa dernière étape au siège urbano-rural de Kipouchi. Poursuivant sa tournée d'inspection et de commandement dans son ressort, le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Yoko Katanga, le général Louis Ségon Carawa, a visité, ce lundi 26 avril 2021, le commissariat urbano-rural de Kipouchi, situé dans les territoires et cités portant les mêmes noms. A son arrivée dans la cité minée de Kipouchi, il a été accueilli par le commandant commissariat urbano-rural de Kipouchi, le commissaire supérieur principal Kapinga Yengayenga André Rolf, suivi des honneurs militaires. Direction la maison territoriale de Kipouchi où le chef de la police en province est allé présenter ses civilités auprès de l'administrateur du territoire M. Jean-Jacques Chola. Il s'est signalé que les échanges entre le général Louis Ségon Carawa et l'administrateur du territoire de Kipouchi ont tourné autour des effectifs à renforcer ainsi que de la présence de militaires et policiers en situation irrégulière sur toute l'étendue du territoire de Kipouchi principalement dans des carrières minières. Après la maison territoriale, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Diokatanga, le général Louis Ségon Carawa a présidé une causerie morale dans l'enceinte de l'état-major du commissariat Ibanor-Iran de Kipouchi. Dans son adresse, le numéro 1 de la police en province a appelé les officiers et agents de police au sens élevé du patriotisme dans l'accomplissement de nos missions régaliennes, à la politisme et à la loyauté envers les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise. Dans l'après-midi de ce même lundi 26 avril 2021, le général Louis Ségon Carawa a présidé une importante réunion des commandements à l'intention des officiers. C'était dans la salle des réunions de l'entreprise minière Kiko. Auparavant, le commissaire provincial de la police nationale congolaise dans les Okatanga avait suivi attentivement l'exposé du commandant commissariat urbano-riral de Kipushi, le commissaire supérieur principal Kapinga Yunga Yunga André. Pour rappel, la tournée d'inspection et des commandements amorcés depuis sa prise de fonction, le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Okatanga, le général Louis Ségon Carawa, est de s'imprégner de la situation sécuritaire et de trouver des solutions durables et adaptées. Je suis venu à Kipushi en visite d'inspection que depuis quelques semaines on a commencé à visiter nos différentes unités de la province de Okatanga. On a été à Likashi, au Kambo, aujourd'hui c'est Kipushi pour faire l'état des lieux pour voir comment le travail se passe au niveau de la police ici dans les territoires de Kipushi. Et quel est votre constat ? Le constat c'est que les choses évoluent sur le plan sécuritaire mais nous avons quand même plusieurs défis à relever notamment les problèmes de matériel et équipement que nous devons faire rapport à qui les droits pour qu'on puisse rapidement s'occuper de cet aspect des choses surtout que c'est un territoire qui est vraiment à la frontière avec la Zambie donc nous devons travailler plus pour la compréhende mais aussi avant la prévention notre priorité ici vous savez que là où nous sommes venus à l'entreprise qui peut pour l'avenir bientôt il y aura le lancement des activités économiques dans le tout prochain mois alors si nous ne prenions pas des dispositions maintenant nous risquons d'avoir des surprises des criminels et un bien là où il y a des activités économiques c'est pourquoi nous sommes venus plus insister sur ça nous devons mettre en place les dispositifs de prévention pour que nous ne serions pas surpris dans les jours d'avant L'étape de Kipouchi s'est retirée par la visite dans la mine souterraine du Puy 5 sous la responsabilité aujourd'hui de l'entreprise minière Kiko située dans les installations de la GKM Dans la province d'Ikwilu l'âge scolaire risque de devenir large des voleurs voilà pourquoi les commandants de la place s'est décidé de traquer tous ces enfants et il a mis la main sur un groupe d'enfants dont l'âge varie entre 9 à 14 ans qui se sont donné la mission de voler du maman maraîchère suivez inimaginable et pourtant vrai ils sont âgés de 9 à 14 ans ces enfants spécialistes en vol à la tire au centre-ville de Kikwit au Cuil cible privilégiée les mamans maraîchères des villages environnant la ville de Kikwit ils sont là qui t'occupe qui t'occupe Comment vous dis stations ? Certains Kéthaus Bryant Je voudrais pas qu'on met peut-être Mes plus les gens qui mettent Qu' buttent ? Moment IBAUFI Comment t'as given ? La suite Ret maintenance Comment t'as given ? 因 muitos arkan Kolas Comment-tu? Les News Ceus Les Maurer Bien C'est comme leur? Si C'est bon C'est bon Ngaung Jewelle. Ngaung Jewelle. Ngaung Jewelle ... Ngaung Jewelle, le Zambu là-bas ? Onsan. Combien ? Onsan. Yozala, c'est quoi ? Yozala, c'est quoi ? Yozala, c'est quoi ? Yozala, c'est quoi ? Je m'a... Babouma a la... C'est quoi ? Voméabube, le Zambu là-bas ? Uh-huh. Vomé, le Zambu là-bas ? Compeux, lui ? Kalunji Samouel. Nani ? Kalunji Samouel. Kalunji Samouel. Kalunji, le Zambu là-bas ? oui non je n'ai jamais je n'ai jamais je n'ai jamais maman c'est le cas c'est quoi c'est quoi ça veut dire on peut avoir la fin la fin les gens c'est quoi c'est quoi c'est quoi Et c'est après avoir consommé de l'alcool que 5 heures ces enfants se livrent à leur sale besogne, d'où la nécessité, l'urgence forcée restant la loi, de traquer les vendeurs de ces substances du reste nuisible à la santé afin de protéger ces enfants de la ville de Djikwit. La police nationale congolaise de la ville de Djikwit est déterminée d'en découdre avec le fournisseur de ces substances, alcool, cannabis ou chanvre indien et autres aux enfants. Bana Djikwit, Benoke Babilou Mouyaï, et cela d'ailleurs en application des arrêtés de M. le maire de la ville de Djikwit, interdisant la vente à ciel au verre et la circulation après 18 heures des enfants. Elle nous m'avertit, en vaut deux, aux parents d'assumer leur responsabilité en lieu et place d'accuser la police de tout le monde. C'est pratiquement la fin de notre magazine de la police nationale congolaise. Nous disons merci à Pierrot, Mme Poutou, à la supervision, la coordination de Kaykiduka et Jean-Paul Ngambo, soleil regardant d'Étienne Mwangé et Boundo et la réalisation de Sylvain Bilot. Mesdames, mesdames et messieurs, merci pour votre attention accordée et on se retrouve prochainement. Au revoir.